Bonjour, on va réaliser un mini-album avec une couverture cartonnée qui sera articulée en plusieurs morceaux. On commence par découper ce qui nous servira de base pour la couverture dans du carton de 2 mm d'épaisseur. Pour commencer, il va nous falloir deux morceaux de carton presque identiques de 22,5 cm de hauteur. Le premier fera 12 cm de largeur et le deuxième fera 12,5 cm de largeur. On a besoin également d'un morceau de 22,5 par 2 cm, un morceau de 22,5 par 2,5 cm et un morceau de 22,5 par 4 cm. Avec ça, on va pouvoir faire la base de notre couverture. Je les ai positionnées dans le bon ordre. Donc on commence tout de suite par faire la couverture. Pour relier les éléments entre eux, on va utiliser un papier souple. Vous pouvez utiliser du ski vertex, c'est l'idéal. C'est un papier imitation cuir qui se plie très bien, donc il est vraiment idéal pour le cartonnage et ce genre de choses. Là, je n'en avais pas en gris, donc j'ai utilisé un papier très très souple. Je sais qu'il tient bien le pliage, donc il ne risque pas de craquer, donc ça ira très bien. Donc on va avoir besoin de deux bandes de papier de 26,5 cm par 7 cm. Alors ici, j'en ai une plus large, mais ne vous inquiétez pas, je vais la recouper par la suite, donc vous pouvez faire les deux mêmes. Quand on fait la reliure, pour bien aligner tous les éléments carton entre eux, l'idéal c'est de vous aider d'une règle. Vous allez la caler sur le bas de votre papier à 2 cm, donc on met du double face à l'arrière de notre carton, j'en ai mis un morceau sur chaque bord, et vous allez venir coller la première languette en carton dessus, donc bien au milieu, et bien tacler contre la règle. On va prendre maintenant le premier morceau de carton, et on va mettre du double face sur un côté. Et donc on le colle à côté de la première languette de carton, en laissant bien 3 mm d'écart pour qu'il y ait une bonne articulation. Et on fait la même chose avec le carton suivant. Donc vous voyez que si on a un papier souple, ça plie déjà très bien. Donc on va faire la même chose ici. Comme tout à l'heure, on va commencer par mettre la petite languette au milieu du papier, c'est le plus simple. Et ensuite on va aligner les autres cartons à côté. Pensez toujours aux 3 mm d'écart entre chaque. Donc vous voyez que si tout est bien aligné, rien ne dépasse, ni en haut ni en bas. Vous pouvez le vérifier avec votre règle, donc là on est pas mal du tout. Maintenant avec un plioir, on va venir marquer le papier. Donc vous vous alignez bien juste après le carton, et puis vous faites quelques allers-retours en appuyant délicatement pour bien marquer les plis. Cette étape est très importante, ça prépare le papier au pliage, donc ça évite qu'il craque au moment où on le plie. On met ensuite un morceau de double face sur les extrémités du papier. On accompagne bien le papier en le remontant, et on le colle sur le carton en remontant, pour éviter les plis et les bulles d'air. Une fois que le papier est collé sur notre carton, on va revenir marquer les plis, encore une fois, mais alors là vraiment très délicatement, parce que si vous appuyez fort, vous risquez de déchirer votre papier. Donc on y va petit à petit, on appuie très très légèrement, quitte à faire plusieurs passages, jusqu'à ce que les plis soient bien marqués. Et vous voyez, quand les plis sont bien marqués, la couverture se plie très bien. Donc on peut faire la même chose partout. Ensuite, on va avoir besoin de deux morceaux de papier de 22 cm sur 5 cm. On va mettre du double face sur les quatre côtés du papier. On va mettre du double face également sur la languette de carton. Donc vous voyez que j'ai mis un morceau de double face sur chaque bord de cette languette. Par contre, je me suis arrêtée un petit peu avant le haut et un petit peu avant le bas, puisque le papier qui va recouvrir est légèrement plus petit que la hauteur de la couverture. Donc il ne va pas falloir que notre double face dépasse. Et puis tout simplement, avec le premier papier, on va venir le centrer dessus. Pour le moment, on n'a collé que le milieu du papier, c'est normal. Une fois que c'est collé, on va venir marquer les plis comme tout à l'heure, très délicatement, mais bien les marquer quand même. Et une fois que les plis seront bien marqués, on va seulement maintenant venir coller les bords du papier sur les cartons adjacents. Ne négligez pas cette étape avec le plioir, parce que là, si vous ne marquez pas les plis, votre couverture va très mal se plier. Ça va être la cata. Donc marquez bien les plis et ensuite collez les côtés de vos papiers. Et comme ça, vous pouvez voir qu'on a une parfaite articulation de notre couverture. Maintenant, on peut faire la même chose ici. Alors quand ces étapes sont terminées, voilà ce que ça donne. Donc on voit bien déjà comment s'articule la couverture. Et maintenant, il va être temps de venir la recouvrir. On va d'abord s'occuper de l'extérieur de la couverture. Et on va la recouvrir à trois endroits avec le même papier. Donc choisissez votre papier. Alors soyez bien attentifs dans les mesures, car on va découper notre papier, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc soyez vraiment précis. Si vous vous trompez, vous serez obligés de changer de papier, d'en prendre un autre. Dans mon papier, je découpe une première bande de 11,8 cm, une deuxième bande de 13,5 cm, et il me reste donc une bande de papier de 5,2 cm. Donc une fois qu'on a coupé nos trois bandes de papier, on va tous les couper à 26,5 cm de hauteur. Évidemment, comme d'habitude, vous gardez toujours vos chutes de papier. Elles serviront plus tard pour y découper des petits embellissements. Alors la couverture se présente comme ça. On va commencer par coller la première bande qu'on a découpée au dos de l'album. Donc ici, on va d'abord mettre du double face sur les bords haut et bas du carton central. Et ici, donc on met du double face sur les côtés du papier et on s'arrête environ 2 cm avant de toucher les bords. On peut donc coller notre papier à l'arrière de notre couverture. Faites attention de bien le centrer. Et encore une fois, avec notre plioir, on vient bien marquer le papier là où on voudra le plier pour qu'il se plie facilement et qu'il ne craque pas. Donc on fait ça en haut et en bas. On met ensuite un morceau de double face aux extrémités du papier. On l'accompagne bien en le remontant et on le colle en le remontant pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Et évidemment, on fait la même chose des deux côtés. On va maintenant s'occuper de ce côté là. Donc comme tout à l'heure, on met du double face sur les deux côtés de notre papier en s'arrêtant environ à 2 cm des bords. On met du double face également sur le carton, sur les extrémités. Vous faites attention de centrer par rapport en haut et en bas. Vous avez à peu près 2 cm de papier qui dépasse sur trois côtés cette fois. Vous pouvez retourner votre couverture. Et comme tout à l'heure, avec le plioir, on va marquer les plis et cette fois sur les trois côtés du papier qui dépassent. Mais avant de coller nos extrémités du papier sur la couverture, il va falloir découper un petit peu le papier dans les coins pour pas avoir de surépaisseur. Donc avec votre règle, vous allez tracer des trics, prolonge le carton dans les deux sens. Vous voyez comment j'ai tracé ici, ça nous fait un petit carré. Ensuite, on vient découper le papier ici sur le trait. Vous pouvez maintenant coller le haut et le bas de vos papiers. Et maintenant, il nous reste le côté. Mais avant de le coller, on va venir le couper en biais. Alors par rapport à nos traits qui sont là et là, on va faire un repère à 1 cm à l'intérieur de chaque trait. Et ici, on va faire un repère à 2 mm du bord du carton. Ces 2 mm sont importants, il faut bien les laisser. Ça va permettre de recouvrir entièrement l'angle du carton. Ça correspond tout simplement à l'épaisseur du carton. Et en reliant vos deux points, vous voyez que ça a tracé un petit triangle. Et donc avec vos ciseaux, vous allez pouvoir venir retirer toute cette partie. Évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, la même chose, on va venir accompagner le papier et le coller en remontant sur le carton. Et donc, on va pouvoir venir recouvrir le dernier morceau de carton restant avec la dernière bande de papier en laissant une petite marge ici, comme tout à l'heure. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à répéter les étapes précédentes. Voilà, l'extérieur de notre couverture est assemblé. On peut ensuite choisir le papier qu'on va mettre à l'intérieur. Alors là, je vais prendre un papier qui va rappeler le combo couleurs de mon mini-album. Mais j'en prends un assez neutre parce que le jaune étant assez vif déjà, j'ai pas envie de mettre tout de suite une couleur vive à l'intérieur. Alors, pour recouvrir le premier côté, on va couper une bande de papier de 11,5 cm. Quand vous avez un papier à motif comme le mien, faites attention de ne pas vous tromper dans le sens. Donc, il va venir comme ceci. Donc, comme je veux récupérer les motifs de mon papier, je vais couper ensuite la languette qui ira tout à droite. Donc, je vais couper une languette de 3,5 cm. Et ensuite, je vais couper une autre bande de 12 cm. Donc là, je pars de la droite de mon papier pour récupérer les motifs. Donc, comme mes bandes de papier sont trop longues, je vais les recouper. Mais vous voyez, ici, je vais utiliser le bas de la page alors qu'ici, je vais utiliser le haut de la page pour avoir les motifs. C'est pour ça que je commence déjà par les placer avant de les couper. Et donc, on peut les couper en hauteur à 22 cm. Et évidemment, on garde toutes les chutes de papier, ça sert toujours. Avant de coller notre papier à l'intérieur de la couverture, je vais prendre un peu de ficelle. Alors, j'en prends une grise pour faire rappel. Je la prends assez longue puisque j'ai envie de faire plusieurs tours de ficelle autour de l'album pour le fermer. Donc, ma ficelle fait 140 cm. Alors, je vais isoler un morceau de ficelle de 20 cm environ. Donc ici, je fais une sorte de boucle. C'est cette partie que je vais venir coller sur la couverture de l'album. Et donc, je vais venir accrocher la ficelle ici sous ce papier. Je vais utiliser tout simplement du double face. Alors, j'en prends du bien fort. J'en mets deux morceaux parce qu'il va falloir que ça tienne bien. On va pas tirer trop fort sur la ficelle, mais quand même, on peut avoir tendance à tirer légèrement quand on va fermer l'album. Donc, il faut que ce soit assez solide. Alors, à vous de voir si vous voulez coller votre ficelle au milieu de la hauteur de la couverture. Sinon, vous pouvez la mettre plus haut, plus bas. C'est vous qui voyez. Donc, je viens positionner ma ficelle sur le double face. Je l'écrase bien pour qu'elle soit le plus plat possible. Et puis, je viens coller ma languette de papier par-dessus. Et comme ça, ça va cacher notre ficelle. Maintenant, je peux coller le premier morceau de papier à l'intérieur de la couverture. Par contre, en ce qui concerne le morceau du milieu, j'ai pas envie de le coller tout de suite. Je vais le garder de côté parce que j'ai ma petite idée. Ensuite, on va pouvoir prendre nos papiers qui iront à l'intérieur de l'album. On va couper chaque papier à 22 cm de hauteur par 24 cm de large et les plier en deux. Donc, ce qui vous fera des petits livrets avec des pages de 12 cm par 22 cm. Voilà toutes mes petites pages préparées. Je vais pouvoir les assembler entre elles. Alors, pour assembler les petits livrets entre eux, c'est tout simple. Vous allez prendre le premier livret, le retourner. Maintenant, vous mettez du double face sur les quatre bords. Et tout simplement, vous allez venir coller le livret suivant par-dessus, en alignant bien les coins. Vous faites ça pour tous vos papiers et vous aurez comme ça un petit livret avec plusieurs pages. Voilà mon petit livret qui est prêt. Donc ici, j'ai fait un livret de cinq pages, mais vous pouvez adapter et mettre le nombre que vous voulez. On a une base d'albums suffisamment large pour ajouter des pages, donc n'hésitez pas si vous voulez faire un album avec beaucoup de photos, vous pouvez mettre beaucoup plus de pages que moi. Et donc, il nous restait un morceau de papier tout à l'heure qui était censé recouvrir l'intérieur de la couverture au milieu. On l'avait laissé de côté, ça va nous servir de couverture à notre livret. Donc je le colle par-dessus. Voilà ce que ça donne, le livret avec sa couverture. Maintenant, je peux venir coller mon livret directement dans ma couverture. Voilà, comme ça, les pages sont rattachées à notre album et on a une jolie finition puisque ce qu'on voit en ouvrant l'album, c'est que les trois faces intérieures sont recouvertes avec le même papier et le livret est donc caché derrière. C'est plutôt une bonne astuce. Ensuite, dans une chute de papier, vous prenez un morceau de 14,5 cm par 11,5 cm et vous marquez les plis à 2 cm du bord sur trois côtés. Ensuite, comme moi, vous viendrez couper les deux petits carrés qui se sont formés dans les deux extrémités basses et qui vont nous gêner pour la suite. On va mettre du double face sur les trois languettes qui se sont formées. Donc j'ai mis deux morceaux de double face sur chaque languette, un près du pli et l'autre près de l'extrémité. Et en fait, ça va nous permettre de faire une petite pochette ici. On va venir coller notre pochette ici en bas de notre première page intérieure de couverture. Par contre, au lieu de la coller trop à plat, on va la coller légèrement bombée pour pouvoir glisser quelque chose facilement à l'intérieur. Donc en fait, il suffit de coller bien le bas, vous le mettez bien droit et là, on va rentrer légèrement les deux angles supérieurs vers l'intérieur. Donc c'est légèrement de travers, c'est normal. Donc on appuie bien pour bien que ça adhère et vous voyez qu'on a une petite pochette toute bombée. Du coup, on n'aura pas de mal à y glisser un petit livret. Ensuite, avec nos chutes de papier, on va couper deux bandes de papier à 30 cm par 8 cm et on va les plier en deux, donc à 15 cm. Vous en faites une troisième, mais au lieu de la plier en deux, on va la couper en deux. Donc on aura deux morceaux de 8 cm par 15 cm. Et ensuite, on va les assembler, comme tout à l'heure, tout simplement pour pouvoir faire un petit livret qu'on va venir glisser dans notre pochette. Alors on va simplement les assembler dos à dos avec du double face, de la même façon qu'on a fait notre premier livret. Et ensuite, on va coller les deux morceaux restants de chaque côté du livret pour faire une jolie couverture. Donc voilà, notre petit livret est assemblé. On va venir lui trouver une place dans l'album. Vous allez voir qu'il va très bien s'intégrer dans la petite pochette de l'album. C'est mignon, n'est-ce pas ? Maintenant, pour apporter une jolie finition à notre couverture d'album, on va lui mettre des coins métalliques. Donc j'en choisis quatre. Pour les fixer, c'est tout simple. Vous allez utiliser une colle un peu en gel, un peu épaisse. Moi, j'utilise du Glossy Accent parce que ça tient très très bien. Vous pouvez mettre de la colle liquide si vous avez une colle qui tient bien. Alors vous en mettez une toute petite quantité. Il ne faut surtout pas que ça coule parce que ça va se voir. Donc vous en mettez un tout petit trait de chaque côté de l'angle sur un centimètre. Ensuite, vous venez positionner votre angle métallique sur le coin. Vous appuyez bien pour que ça adhère. Et la dernière étape est de venir resserrer le coin autour du carton avec une petite pince plate. C'est vraiment tout simple. Par contre, pensez à mettre un petit essuie-tout entre le coin et la pince pour éviter de faire des marques et d'abîmer vos coins. Donc vous faites ça sur vos quatre angles et voyez comme ça que vous avez une jolie finition sur votre couverture d'album. Et voilà, mon album est terminé. J'ai le plaisir de vous le montrer. Donc comme d'habitude, j'ai fait une déco avec mes chutes de papier pour ne rien gaspiller. Et j'ai voulu ma déco assez sobre. Je pourrais toujours ajouter des choses par la suite. J'ai mis ici des fleurs en résine. Ça s'est coupé avec un die dans le même papier que j'ai utilisé ici. Et puis ces petites choses-là, je les ai découpées dans mes chutes de papier. Donc je commence par dénouer ma ficelle que j'ai mise sur plusieurs tours pour faire plus joli. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc je vais vous le mettre debout que vous ayez une vue d'ensemble de son articulation. Voilà. Alors dans notre petite pochette bombée, on a notre petit carnet. Sur la couverture, j'ai mis une petite photo de style polaroïd avec juste un petit message tamponné par-dessus. Alors j'ai utilisé mon carnet à la verticale, mais j'aurais très bien pu l'utiliser à l'horizontale. Il m'aurait suffi de mettre mes photos et ma déco dans l'autre sens. Mais ici j'ai choisi de rester dans le sens vertical pour rappeler le reste de mon album. Donc j'ai fait une déco très sobre. Ici j'ai découpé un tag dans une chute de papier. Le petit polaroïd est un élément d'un papier aussi, donc je me sers beaucoup de mes chutes de papier pour faire ma déco. J'ai utilisé un demi-format de photo, donc 7,5 par 10 cm. Et puis j'ai tamponné deux petits messages que j'ai mis sous ma photo. Voilà, c'est tout simple. La deuxième page est assez similaire. J'ai fait des découpes dans mes chutes de papier. J'ai utilisé les mêmes styles de tamponnage et j'ai mis une photo au même format. Donc là encore j'ai découpé des petits fagnons dans mes chutes de papier et à l'arrière j'ai rien mis. Donc voilà, on a un petit livret tout simple et tout mignon. Alors vous allez voir que j'ai utilisé les mêmes tampons un peu partout dans l'album pour garder le même style. On passe à l'intérieur de notre album. Donc ici j'ai mis une photo de style polaroïd. C'est pareil, le polaroïd je l'ai découpé toujours dans mes chutes de papier, sur laquelle j'ai mis un message tamponné toujours avec le même style de tampon. Ici j'ai ajouté encore une petite découpe de fagnon et puis deux petites fleurs en résine les mêmes que sur ma couverture. Ici c'est pareil, j'utilise toujours mes chutes de papier pour faire de jolies découpes. J'ai mis une photo entière format 10-15 et je suis restée sur une déco assez sobre. Ici pareil, j'ai mis une photo 10x15 entière. Pour ma déco j'ai fait des tags. Ici un blanc tamponné en dégradé de vert. En dessous j'en ai fait un plus grand dans une chute de papier. Et puis j'en ai fait un autre petit ici dans un autre papier à motif. Et j'ai ajouté des petits morceaux de ficelle pour faire une petite finition plus sympa. Sur cette double page j'ai mis deux photos carrées au format 10x10 et là encore j'ai fait une déco très très sobre. J'ai mis juste deux petits éléments de déco découpés dans mes chutes de papier et un petit tamponnage. Pour la page suivante j'ai mis un petit tamponnage ici. Là j'avais envie de placer une photo 10-15 entière à l'horizontale. Mais comme mes pages d'album font 12 cm de large, la meilleure solution était de plier ma photo et de coller une petite chute de papier à l'arrière du petit rabat pour le décorer. Et j'ai glissé sous ma photo deux petits tags encore une fois découpés dans mes chutes de papier sur lesquelles j'ai mis des petits morceaux de ficelle. Et sur la dernière double page j'ai remis deux mini photos au format 7,5 par 10 cm. Et dans mes chutes de papier j'ai découpé plein de petits ronds pour rappeler tout simplement le motif de mon papier ici avec tous les petits ronds. Donc vous voyez que ça nous fait un album plutôt sympa, très facile à décorer puisqu'il nous reste plein de chutes de papier. On a un joli format assez grand où on peut mettre beaucoup de photos. Comme je vous disais tout à l'heure n'hésitez pas à ajouter plus de pages que moi puisqu'on a vraiment une belle épaisseur de tranches. Et donc pour le refermer c'est tout simple. Vous rabattez la languette par-dessus. Ici on a la ficelle, on a un morceau qui est plus court, on va le laisser pendre. Le gros morceau vous le passez par l'arrière. Vous faites trois tours autour de l'album. Et ensuite il suffit de faire un joli nœud avec les deux morceaux de ficelle qui se rejoignent. C'est tout simple et ça rend super bien et ça apporte un peu de volume à la couverture. Donc voilà vous avez un bel album, j'espère qu'il vous plaît. Moi je trouve le format très sympa et j'espère que vous me ferez voir vos réalisations. A bientôt pour de nouveaux tutos !